RRB, l'invité du matin. Et ce matin nous sommes en compagnie de Pierre Crubillet, bonjour. Bonjour. Apnéis, champion, président du syndicat des activités nautiques, membre du comité de gestion du parc naturel de la mer de Corail, ambassadeur du Lagon à la province sud, ça fait beaucoup de casquettes. Vous êtes venu nous parler du parc naturel de la mer de Corail, on a célébré les 7 ans du parc, c'était vendredi il me semble. Concrètement, déjà rappelez un petit peu l'objectif de ce parc naturel. Donc le parc marin de la mer de Corail, c'était un objectif de préservation très très large, vu que le parc marin en fait englobe toute la zone économique exclusive de les eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie, au-delà des eaux provinciales. Donc c'est la plus grande aire protégée de France ? C'est, il me semble, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on y retrouve finalement, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a des choses à protéger vraiment de l'écosystème ? Alors oui, effectivement, il y a plusieurs niveaux de protection au niveau de ce parc marin. Le plus haut niveau de protection reste les réserves intégrales, donc réserve intégrale où on n'a pas le droit d'aller tout simplement, c'est une zone d'exclusion totale de toute activité hors études scientifiques. Après, vous avez les réserves naturelles où on devrait, on doit pouvoir quand même visiter, mais où toutes les activités de prélèvement, toutes les activités extractives et d'autres activités vont être limitées. Et ensuite, vous pouvez avoir des aires de gestion durable de ressources où vous allez pouvoir pêcher, donc heureusement on peut pêcher, il y a quand même des pêcheries en Nouvelle-Calédonie. Et voilà, donc c'est plusieurs niveaux de protection. Et tout l'enjeu du comité de gestion dont je fais partie, c'est d'essayer de trouver les meilleurs compromis pour protéger les zones essentielles, laisser l'accès aux zones pour la pêche chaudurière, pour les activités nautiques touristiques qui nous concernent, etc. Et ça porte ses fruits ? Il y a déjà une amélioration ? Est-ce que vous voyez que ça prend ? Alors au niveau juridique, ça a été assez compliqué ces derniers mois, vu que les arrêtés qui avaient été pris en 2018 ont été retoqués au niveau du Conseil d'État. Entre temps, ça correspondait à peu près avec la visite du ministre Lecornu en Nouvelle-Calédonie, ça a été quelques semaines avant. Il y a eu un arrêté de police qui a interdit l'accès à toutes les réserves marines du parc en attendant de pouvoir repasser un texte qui actuellement est à l'étude. Ce texte a été discuté. Selon mon syndicat de professionnels des activités nautiques, il n'est pas parfait, puisque tout ce qui est réserve intégrale, c'est assez clair. Oui, c'est ça, il n'y a pas de doute. Par contre, tout ce qui est réserve naturelle, une réserve naturelle, quand on prend les références au niveau international, une réserve naturelle, c'est fait pour qu'on puisse y accéder, pour pouvoir avoir des activités d'observation, d'observation non-invasive. Et à l'heure actuelle, ce qui avait été mis en place en 2018, c'était un statut d'autorisation pour toutes ces activités. Mais dans les faits, c'était extrêmement compliqué. Il n'y avait jamais eu d'autorisation accordée au niveau administratif. Donc on avait un système qui ne fonctionnait pas, qui nous a été un petit peu imposé. Et bon, on espère que ça fonctionnera mieux à l'avenir, mais actuellement, ce n'est pas... On l'a vu, on sent qu'il y a presque une rupture de dialogue entre le comité de gestion et parfois le membre du gouvernement en charge du dossier, Philippe Germain. On voit que le comité scientifique, le conseil scientifique, a démissionné en masse. Est-ce que c'est quelque chose qui va à l'encontre de la suite du dossier ? Est-ce que c'est bloqué ou pas en ce moment le dossier du parc naturel ? Actuellement, c'est un petit peu bloqué de facto par la transition entre les deux gouvernements. Le dernier comité de gestion, je vous avoue, a été un petit peu tendu. Donc là, il doit y avoir une deuxième lecture du nouveau texte au Congrès. Et voilà, c'est un petit peu compliqué. Il y a problème de gouvernance, problème d'écoute et de cohérence aussi du texte. Il y a un certain nombre de points qui nous semblent incohérents qu'on a soulevés. Pour l'instant, on n'a pas été très entendus. Pour vous, il y a une richesse aussi à exploiter peut-être en termes d'observation. Vous en parliez. Est-ce que ça peut être quelque chose d'attractif pour les touristes ? Est-ce que ça peut être un argument vraiment pour la Nouvelle-Calédonie d'avoir cette richesse sous-marine ? Oui, alors je peux faire un petit zoom pour expliquer un petit peu plus clairement. Le parc marin, on l'a dit, c'est une zone qui est très très grande. Il y a quelques points d'intérêt. Des récifs éloignés. Donc des récifs qui sont préservés par le fait qu'ils sont éloignés. C'est des zones, pour aller y naviguer, il faut quand même des embarcations qui soient bien équipées. Ça demande du temps. Et en fait, il y a très peu de navigation dans ces zones. Donc c'est des zones qui sont déjà préservées, très peu impactées du fait de leur éloignement. Et ce qui serait souhaitable, c'est de laisser l'accès de ces zones pour juste des activités naturalistes, des activités d'observation de la faune. Donc après, il y a évidemment certaines précautions à prendre. Si on accosse sur un îlot en saison de reproduction des tortues, en saison de reproduction des oiseaux, il y a des précautions à prendre. Ce n'est pas anodin. Et on peut avoir un impact sur la faune et la flore très important du simple fait de notre présence. Donc effectivement, il y a des choses à mettre en place pour avoir des conditions d'accès qui sont bien précises sur ces îlots sensibles. Ça n'empêche pas qu'on puisse naviguer dans ces zones, mouiller un bateau à proximité des îlots, sans forcément y débarquer. Tout ce qui est observation de la faune sous-marine, par exemple, on n'a pas d'impact des plongeurs, que ce soit apnéistes ou en plongée bouteille, sur la faune marine. Mais il y a un volet sensibilisation. Après l'encadrement, il y aura besoin aussi d'encadrer de sensibiliser aussi tous les acteurs de cette filière ? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, moi je parle au nom des professionnels, donc on est déjà formés, sensibilisés sur ces thèmes-là. On travaille en étroite collaboration avec la province sud à ce sujet. Sachant que la préservation des îlots, le respect des... Donc c'est surtout les oiseaux et les tortues, comme je disais, sur les zones de reproduction. C'est les mêmes choses qu'on doit respecter dans les îlots du lagon sud et sur les îlots éloignés, en fait. C'est des protocoles qui sont connus. Voilà, c'est des protocoles d'approche, de ne pas débarquer la nuit, de ne pas perturber la ponte, l'émergence des tortues, de ne pas perturber les oiseaux marins. Sachant que moi, j'ai eu la chance d'aller sur les récifs d'Entrecasto en 2013. C'est assez impressionnant, parce que même sur un bateau mouillage, je prends un exemple très précis, certains oiseaux n'ont jamais vu un être humain. Ils viennent se poser à côté de vous, presque sur votre épaule, sans être dérangés, en fait. C'est eux qui viennent sur le bateau et se poser juste à côté de vous. Vous ressentez quoi quand vous êtes dans un endroit comme ça, vierge du passage humain, on va dire ? Alors, ce n'est pas du tout vierge du passage humain, parce qu'il y a eu énormément d'exploitations par le passé, l'exploitation de guano notamment. Il y a des histoires de naufrages aussi, très intéressantes sur ces îlots-là. Ce n'est pas des îlots vierges, mais effectivement, il y a très peu de présence humaine. Ce qu'on sent, c'est l'odeur du guano. Une profusion d'oiseaux marins, de tortues. Moi, j'ai eu la chance d'y aller en saison de reproduction pour suivre une étude scientifique, pour tourner un documentaire. Et effectivement, c'est la folie. Vous débarquez sur un îlot, il y a des trous de nids de tortues partout, les uns sur les autres. C'est presque un champ de bataille avec les traces de tortues. Ça fait comme des traces de chenilles de char un petit peu. C'est assez surréaliste comme atmosphère. Et voilà, les oiseaux, les poissons qui n'ont aucune peur de l'humain. C'est ça qui est très impressionnant. Est-ce que vous avez l'impression que les Calédoniens sont sensibilisés, ont connaissance, ont conscience de tout ce patrimoine ? Est-ce qu'il y a la journée mondiale des océans qui aura lieu dans quelques semaines maintenant ? Est-ce que vous pensez qu'on leur en parle assez de ces endroits-là ? Alors, on en parle pas mal, mais les gens sont un petit peu sensibilisés. Mais en fait, je pense que tant qu'on n'y est pas allé, c'est difficile de se rendre compte de ce que c'est ces îlots éloignés. C'est vraiment des zones maritimes très très vastes, avec des tout petits îlots de verdure, donc extrêmement fragiles effectivement. Des grands lagons, je prends le lagon de la surprise, ces zones maritimes qui sont vraiment exceptionnelles. L'actualité de la mer, Pierre Cribillet, c'est malheureusement aussi cette nouvelle attaque mortelle de requins à Nouméa. On vous avait d'ailleurs reçu dans un magazine Citoyens pour parler de ce risque requin. C'est la deuxième attaque mortelle avérée depuis le début de l'année. Il y a aussi pas mal de blessés. Vous qui êtes un usager de la mer, est-ce que vous trouvez que le risque est de plus en plus grand en ce moment dans le lagon en Nouvelle-Calédonie ? Très honnêtement, je ne pense pas que le risque soit plus grand. Il y a énormément d'activités nautiques qui sont pratiquées de plus en plus. Plus de fréquentation, surtout autour de Nouméa. Le fait qu'il y ait plus d'accidents en termes de fréquence, ce n'est pas forcément illogique. Il n'y a pas plus de requins, à votre avis ? Je ne peux pas vous dire oui, je ne peux pas vous dire non, parce qu'il n'y a aucune étude scientifique qui a mis en évidence qu'il y ait plus ou moins de requins. Le gros problème qu'on a, c'est qu'on n'a aucune donnée scientifique. Donc, on peut dire ce qu'on veut, on ne peut rien prouver. Enlever des requins à un endroit, il y en a d'autres qui peuvent revenir, ça, à mon sens, ce n'est pas quelque chose qu'on peut justifier d'un point de vue scientifique. Donc, à mon avis, il est urgent de remettre un peu de science là-dedans pour qu'on puisse savoir exactement si on sait qu'il y a des points d'attractivité des requins et des requins qui ont été marqués. Les études, pour l'instant, sont incomplètes. On n'a pas de recensement précis. Alors, ce n'est pas évident, ce n'est pas évident, ce sont des animaux qui sont difficiles à étudier. Mais toutes les mesures qu'on peut prendre, en fait, on ne peut pas être, on ne peut ni mesurer leurs effets, ni être sûr que c'est la bonne voie. Donc, il y a plus d'accidents, oui, c'est sûr, d'un point de vue statistique. Mais les accidents de requins, le risque est tellement faible, en fait, d'un point de vue statistique qu'il est complètement aléatoire et on ne peut pas le corréler à quoi que ce soit, en fait. Est-ce qu'il ne faudrait pas sanctuariser des zones ? Il y a des gens qui pensent à des filets, etc., où là, on parle de Covid-free tout le temps, mais est-ce qu'on pourrait avoir un endroit où on se dit, là, il n'y a pas de requins, les activités nautiques peuvent se passer sans danger ? Alors, moi, je vous donne ma position personnelle, ça n'engage que moi. Moi, je suis relativement contre la mise en place de ce genre de choses. Il y a éventuellement des protocoles de surveillance par drone, éventuellement, qui peuvent être efficaces, des vigies. Aller, mettre des requins pour isoler des parties du lagon, en fait, ça va... Vous avez un impact sur l'écosystème qui est, pour le coup, énorme, vu que vous empêchez des espèces de venir, vous empêchez les tortues, vous empêchez aussi les dugongs, les requins... Enfin, vous empêchez les requins, vous empêchez toute la macrofaune d'accéder à des zones ou déséquilibrer un espace. Donc, si on pense à la baie des Citrons, par exemple, il y a certaines espèces extrêmement intéressantes à regarder très près du bord. Voilà, on peut croiser du requin léopard, on peut croiser du gong, et il peut y avoir des gros requins, oui, il y a des requins dans le lagon, il y en a toujours eu, le bulldog, c'est un requin côtier, des tigres, il y en a. Voilà, mais le risque zéro, on ne pourra pas l'obtenir. La seule manière de limiter le risque à zéro au niveau des requins, ce serait de les retirer tous de l'océan. Donc, c'est ni souhaitable, ni faisable. ni souhaitable, ni a priori faisable. Donc, voilà, moi, c'est ma position, mais ça n'engage que moi.